Vous le savez les copains, il fait chaud en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, nous avons des ingénieurs français qui ont tout un tas de techniques pour faire face à cette chaleur, d'accord ? On va commencer par ce monsieur qui utilise la technique du rayon surgelé, on va regarder ça. Et donc il y a écrit aujourd'hui, il a fait grave chaud, et il a fait, il a écrit AS, mais c'est pas grave. Même fait hein, il a écrit F, mais c'est pas grave, ah il a fait fait, le mec il a écrit 5 mois, il y a 3 fautes, non mais c'est pas grave, ok ok, on s'en fout, on s'en fout. Donc déjà, mention spéciale au mec qui filme et qui fait Ensuite, mention spéciale également à ce monsieur de 34 ans qui a 8 ans d'âge mental, et puis encore une fois, alors tout grave, le mec, il a 5 mots à écrire, c'est le titre de sa vidéo. Et il écrit pas un livre là, parce que ok, tu fais un livre de 270 pages, tu fais des fautes, ok. Le mec fait un titre, il y a 5 mots, il y a 3 fautes. C'est pas possible en fait, c'est impossible, mais vraiment c'est pas possible, je comprends pas, il y a rien qui va. Ok, ensuite on va aller vers Besançon, et on va regarder la technique du banc. Il y a 2 mecs qui se battaient pour une place à l'ombre en bas d'un bâtiment. Un homme poignardé à mort, donc il est mort, lors d'une rixe. Donc c'est-à-dire que le mec a buté son pote pour une place à l'ombre sur un banc. On en est là, hein. Une violente altercation, une altercation, au couteau a été signalé ce dimanche 11 août vers 23h, rue de l'amitié. Celle-là, on pouvait pas l'inventer, hein. Celle-là, franchement, même si tu voulais la faire, tu aurais pas pensé. Du coup, on est à la rue de l'amitié, à Besançon. Et il y a un mec d'une vingtaine d'années qui s'est fait planter par 3 mecs. Voilà. Une source proche du dossier évoque un motif futile. L'enquête de police devra le déterminer, mais une macabre certitude s'impose. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie ce dimanche 11 août à Besançon. Selon 2 premiers éléments, une dispute aurait éclaté pour une histoire de place sur un banc. Convoité par certains jeunes pour prendre l'air alors que les températures caniculaires, il fait 32, rendaient l'atmosphère étouffante. L'enchaînement précis des faits jusqu'à ce tragique dénouement reste à détailler. Selon les dépositions des premiers témoins, un conflit a débuté autour de la possibilité d'avoir des chaises pour profiter du frais le soir devant l'immeuble où tout le monde résidait, a précisé le magistrat. Alors, je vais vous proposer une solution qui peut sembler futuriste, mais vous pouvez vous asseoir dans l'herbe. En fait, il n'y a pas besoin de chaises. Voilà. Alors, peut-être que j'ai un QI trop développé, que je suis d'une extrême intelligence et que je suis le seul d'y avoir pensé. Mais voilà, vous auriez pu, en fait, au lieu de poignarder quelqu'un, vous asseoir dans l'herbe. Voilà. C'est bête. Un des mises en cause serait remonter chez lui pour aller chercher quelque chose, avant de redescendre et frapper la victime, notamment au niveau de l'abdomen, a expliqué Étienne Manteau. Ensuite, il y a la technique de la bouche d'incendie. Donc là, on est à Argenteuil et il y a des jeunes des quartiers qui ont transformé une rue en piscine improvisée en utilisant l'eau des bornes d'incendie. De futurs Elon Musk, les copains, mais vraiment. En procédant ainsi, ils ont non seulement ignoré les consignes des policiers, mais ont également jeté de l'eau sur eux. Et donc là, on peut voir la vidéo. Du coup, les jeunes ont éclaté une borne d'incendie. Ils ont posé leur piscine gonflable au milieu de la route. On voit que là, c'est une piste cyclable. Et voilà, on s'amuse avec les impôts des Français. Parce que la bouche d'incendie, il va falloir la repayer. D'accord ? Le mec qui parle, il a l'air complètement torché aussi. Ça va, il fait chouï. Ah, là, on peut voir qu'il y a la police, j'ai l'impression. La police qui regarde, hein, sans rien faire. Attends, on va avancer. Ah, ils repartent. Non ? Je sais pas, ils restent là. Je sais pas. Mais vraiment, nos policiers français, ce sont des PNJ, hein. Mais vraiment, hein. Ils sont là, mais ils peuvent rien faire. Parce que s'ils touchent à un cheveu des gosses, eh bien, ça va être de la violence involontaire... Comment on dit ? De la violence volontaire, avec intention de tuer, etc. Fasciste, extrême droite, etc. Enfin, pfff... C'est insupportable. Donc, les policiers sont là, et ils attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Ensuite, là, il y a un mec à Echirol dans le 38. 4 mecs blessés lors d'une fusillade dans le quartier de la Luire. 4. Ça charge. Il était un peu moins de 23h30 ce lundi 12 août, lorsqu'une demi-douzaine de coups de feu ont éclaté dans le quartier de la Luire à Echirol dans l'Isère. Un groupe d'hommes qui se trouvait à proximité de l'arrêt de bus Daniel Casanova, situé sur l'avenue du même nom, face à l'îlot commercial implanté au numéro 32, a été la cible d'un ou plusieurs tireurs. Et il reste que, selon nos informations, 4 hommes blessés plus ou moins grièvement par balle auraient été aussitôt conduits par des proches ou des témoins jusqu'à la clinique des Cèdres à Echirol, où ils ont été pris en charge par le personnel soignant et par nos impôts. On ignorait lundi soir si leurs pronostics vitals étaient engagés ou pas. Donc c'est-à-dire que t'as des gangs qui se tirent dessus et t'as des gens qui vont quand même aller chercher les mecs des gangs pour les sauver, en fait. Alors ça, c'est la France. Là, on est à Montreuil, dans le 9-3. Des policiers interpellent deux individus, puis sont pris à partie par un groupe qui leur a porté des coups et lancé plusieurs projectiles, trois agents de police blessés. Dans la nuit de samedi 10 août au dimanche 11 août, des agents de police se sont intervenus pour une rixe sur la voie publique à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à l'angle du boulevard Gabriel Péry et du boulevard de la Boissière, a révélé une source policière à Seine-Saint-Denis ce lundi. Les agents ont interpellé deux individus, mais ont été pris à partie par de nombreuses autres personnes qui leur ont porté des coups et lancé plusieurs projectiles. L'un des agents a alors utilisé son arme administrative et tiré un coup en l'air pour s'extraire de la rixe. Aucune personne n'a été blessée. Un troisième mis en cause a été interpellé ultérieurement. Donc on est dans un pays où quand le policier se fait attaquer par cinq mecs, il tire en l'air pour sortir. Alors que dans d'autres pays, c'est pas en l'air qu'ils tirent les policiers quand ils se font attaquer par cinq mecs. Mais c'est pas grave, c'est la France. On est en France. Nos criminels ont des droits, d'accord ? Pas d'amalgame. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, signez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut !